TV3 Didier, le frère de Didier Arafat, s'attaque brusquement à Tina Glamo. Aucun document ne dit que sa mère est héritière de ses biens. Pour plus des détails après le générique. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, d'inscriver la cloche de notification quand cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Malgré son décès, celui qui demeure le roi du coupé des Calais, Didier Arafat continue de défrayer la chronique. Après l'affaire opposant, ses fans, appelés communément les Chinois, à sa veuve Kamen Sama, c'est maintenant une bagarre autour de ses biens qui crée l'engouement sur les réseaux sociaux. Le frère aîné de l'artiste TV3 Didier a, dans une publication sur sa page Facebook, donner sa part de vérité à Maman Tina Glamo. Bonjour à vous, j'ai un message très important à passer pour les maires ici. Retenez que sur aucun document, vous ne verrez le nom de Emmanuel Wong, Carla Kek, Séverin Wong, Franck Olivier Wong, Stéphane Amand Wong. L'opo-Valentine Tina, stipulant que nous sommes héritiers ou héritières, ou ayant droit de Didier Arafat. Il vous revient à vous, les quatre femmes-là, de vous entendre et de vous unir pour faire face à la réalité, car Didier n'est plus et cherchez à récupérer ce qui revient de droit légal et légitime à ses enfants. Aucun document ne dit que sa mère Tina Glamo est héritière de ses biens. Jamais aucun document ne les déclare. Si vous ne pouvez pas prendre le tour par les cônes pour agir comme il se doit, Didier va vous déranger, mais très sérieusement. Il a travaillé pour ses enfants. Ses amis ne sont pas vos ennemis. Rapprochez-vous d'eux pour savoir ce qu'il a laissé pour ses enfants. Lui seul sait pourquoi il n'a pas confié ses biens précieux à sa famille, mais plutôt à sa deuxième famille que sont ses amis. Une nouvelle déclaration qui assurément fera réagir la mère de l'artiste Tina Glamo. Rappelons que Didier Arafat est décédé le 12 août 2019 d'insulter un grave accident de moto en Côte d'Ivoire. Suite à son décès tragique, sa veuve Kamensama a été exposé sur les réseaux sociaux avec Emma Loué le jour du ramadan.